Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour l'épisode 36 sur Hogwarts Legacy, et dans cette vidéo nous allons aller faire notre deuxième épreuve de Percival ou des gardiens, donc nous sommes au château de Rokuwood, et qu'est-ce qu'on avait, on a un petit talent à dépenser, où est-ce qu'on pourrait le dépenser, qu'est-ce qu'il nous reste à avoir là, maîtrise de Dissendo, maîtrise du Diffingo, ça peut être pas mal, maîtrise d'Axio, ouais, ouais, je sais pas, j'ai Diffingo dans mes trucs, mais bon, on verra, alors le professeur Fig, il est là, qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison, les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Run Rock sont déjà là, ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales, j'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin, allons-y, et c'est pour ça qu'ils parlent tout bas comme ça ? Bon, on va mettre Dissillusio, avant, et on va passer par un autre chemin, mais c'est quoi ton autre chemin ? Tu ne peux pas empêcher la révolte de Run Rock ? Ah oui ? Run Rock et Inarita ! Qu'est-ce que tu fais ? Voler le carreau d'arbalède d'un tirant d'un fidèle, on s'en fout un peu. Ah, très bien. Alors attendez, comment on fait déjà ? On fait comme ça. Il faudrait que je débloque le dernier. Ah bah, attendez. C'est simple, on va débloquer le dernier. C'est dans, c'est dans, c'est dans, cœur. Ouais. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre Aristo Momentum, on peut mettre Glacius. On va pouvoir mettre, pourquoi pas, Axio là et Wingardium Leviosa, non ? Ah non, non, non. Ok. Donc vaut mieux mettre Levioso. Ok. Voilà. C'est pas très académique, mais ça passe. Arrestons Momentum. Ok. 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 Donc c'est pas très académique, mais ça passe. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi à l'enfant. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens ? Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Donc il nous faut entrer dans le château. D'accord, donc quand on fait des illusions, il ne sert à rien. S'ai-je à faire passer à ta maman ? Ah ! Quelle honne ! C'est l'autre ! C'est l'autre ! Je ne regrette pas ce que tu es. C'est l'autre. Un amour, mec où tu l'os ? Quel après-d'une fête ! C'est l'autre ! C'est l'autre d'une fête ! C'est l'autre ! C'est l'autre ! C'est l'autre ! Stupère ! Je ne m'arriverai pas à vivre le monde. 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 Je 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 m'arriverai pas à vivre le monde. Ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Monsieur, je pense avoir fait mes preuves. Au vu de ce qui s'est passé, vous devriez peut-être tout me dire. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malins que Ranrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Telle est la voie. Ok, bon, c'est pas la même... C'est pas la même licence. Ok. Bon bah Fig, on se voit plus tard. Je vous attendrai dans la salle de la carte. Ouais, très bien. Allez, on va essayer de torcher ça. Du mieux qu'on peut. Voilà. Je vais essayer aussi d'arriver à parler. Donc là, une porte. Un passage qui s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok. Un passage qui s'est ouvert. Ah, d'accord, non. Il y a une arche. Ok. Ah. Alors, attends. Ah, chaque fois, je me gourant. Je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. 맞아. Ah mais, je débris. Un gardium leiosa. Un gardium leiosa. Attends c'est quoi ce footage de gueule là ? Ingatium Leviosa ! Leviosa ! Action ! Ingatium Leviosa ! Ah là il y a un chevalier déjà ! Euh... Yes ! ... 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 Mais comment tu étais censé savoir qu'il y avait un coffre ici ? Non, pas du tout ? Ok. Alors qu'en vrai, il a juste à passer là. Bon, c'est non tant pis pour les coffres. Allez, c'est parti. Je t'en... Ah ! Ok. 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 Ah oui, ça, ça dégage. je crois que je dois aller à gauche ici mais comment ah 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 ouais ? Comment ça se fait ? Ou c'était déjà bon peut-être ? Il me semble que c'était déjà bon. Voilà dans le doute. Bon on va peut-être mettre épulseau à un moment donné. Non ? D'accord. Il y a un pilier ici. Je n'ai pas peur de m'accrocher. Ah si, attends. Non, pas du tout. Quoi ? Il y a un pilier ici. 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 Voilà. Il y a un pilier ici. Il y a un pilier ici. Hop. Ok. Donc ça. Donc un pilier là. Un truc comme ça. Il y a un pilier ici. 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 Alors c'est par là. Il y a un pilier ici. Il y a un pilier ici. Ok. Ça va se bastonner. Et hop. Un de moins. Il y a un pilier ici. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Oh, 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 oh. Oh ! Une petite potion Wing and Weld. On n'est pas non. Très bien. Attends. Ça serait la fin, mais pourquoi on a une arche de l'autre côté ? Ok. On ne peut pas revenir en arrière. Très bien. Bon. J'ai peut-être loupé un truc. Passons. La suite, c'est ici. Ça, on le sait. On va avoir... On va avoir le nouveau... Le nouveau gardien. Ok. Ah, d'accord. Il y en a qu'on voit. Il y en a qu'on ne voit pas. C'est là. Cofringo, décrindo. Cofringo, décrindo. Cofringo, cofringo, décrindo. ok c'est pas grave tout va bien c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Non mais le problème c'est que tu les vois pas les mecs ! Ah ! Là maintenant on va s'amuser. C'est parti ! Ok c'était pas le dernier ! Mais pourquoi il m'a changé de... Putain ! Oh la la ! Allez ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Non mais ça c'est... Mais c'est inesquivable ça quoi ! Qu'est-ce qu'il me fait ? 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 Putain, mais... D'où il me douche, là ? Stupéfix. Stupéfix. Gringo. Confringo. Stupéfix. Stupéfix. Confringo. Protego. Stupéfix. 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 Confringo. Distrindo. Defendo. Protego. Stupéfix. 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 Protego. Stupéfix. Non, le clink fait que ça. Stupéfix. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Allez hop Quel soulagement Bon ben on s'en est pas trop mal sorti Ah ah, attends, attends, il y a un petit coffre Bon ben on s'en est pas trop mal J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages Entrez donc Asseyez-vous, je vous en prie Isidora, nous sommes tous curieux de savoir Nous sommes prêts J'ai quelque chose à vous montrer Père, voici mes collègues de Poudlard Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances Isidora Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus Cette forme de magie est inconnue, Isidora Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot Et nous ignorons quel pouvoir il détient Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais Merci Donc en fait la magie ancienne c'est... C'est avec de la magie ancienne qu'elle a réussi à... A entre guillemets sauver Ou plutôt apaiser son père Mais c'est de la magie qu'il ne fallait pas utiliser Ou alors la reine magie Qui s'est révélée beaucoup plus puissante Qu'est-ce que tout le monde pouvait penser ? Très bien Vous êtes de retour Ah formidable Vous revoilà Et en un seul morceau qui plus est C'est bon de vous revoir Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood A la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement Il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin Merci professeur Je garderai ce deuxième artefact en sécurité comme vous me l'avez conseillé Bien Voulez-vous continuer ? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était... de la douleur Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend Dans ce cas, les présentations s'imposent Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard Niamh Fikérald Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés Merci professeur Je suis ravi de vous rencontrer Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... de... eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre Bien sûr Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ran Rock et de Victor Rockwood N'hésitez pas à nous en faire part Très bien, professeur Je sais, je sais Je dois continuer à me perfectionner Vous apprenez vite Avec un peu de chance Vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti Avec le home récupéré par vos soins Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude Au revoir Et nous passons Dans une nouvelle saison L'hiver, les amis Donc on va pouvoir inspecter Poudlard Dans un tout autre environnement Lire le courrier Donc évidemment, là je pense qu'on va se faire assommer de hibou On va attendre un peu Nathie m'a parlé de ton altercation avec les braconniers J'ai aussi des nouvelles d'eux Peux-tu venir me voir ? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi Ok Lorsque vous aurez un moment Passez voir Jean dans la salle sur demande Il pense que la reproduction des créatures Pourrait vous intéresser D'accord C'est tout ? Bon Alors attendez Qu'on aille voir un petit peu Les équipements Ce qu'on en a gagné un Qui était en meilleur état Donc on va mettre ceci Voilà On peut laisser un Je crois qu'il n'y a même rien qui a changé Et on a fait 50% des défis Bon bah écoutez les amis On va s'arrêter ici On va juste vérifier si on n'a pas d'autres D'autres choses Apparemment c'est tout Bon Et bah écoutez Zimi On va s'arrêter ici pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Et bien Pensez au petit pouce bleu Au petit commentaire Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Ça aide Tout ça Pour le référencement Pour que les vidéos soient vues Etc N'hésitez pas d'ailleurs à les partager A aller voir Les autres let's play présents sur la chaîne Il m'a été demandé de vous enseigner Le sortilège d'explosion Oh Revenez me voir après les cours Quand vous aurez accompli les tâches Que je vous ai confiées Et bah d'accord Et bah d'accord Et bah on ira prendre Bombarda Dans la suite Allez Je vous dis à très très bientôt les amis Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz